Michel Favre, vieil océan, parle-compte de l'autre et amont. Je me propose sans être ému de déclamer à grande voix la strophe sérieuse et froide que vous allez entendre. Vous, faites attention à ce qu'elle contient et gardez-vous de l'impression pénible qu'elle ne manquera pas de laisser, comme une flétrissure dans votre imagination troublée. Ne croyez pas que je sois sur le point de mourir, car je ne suis pas encore un squelette, et la vieillesse n'est pas collée à mon front. Écartons en conséquence toute idée de comparaison avec le signe au moment où son existence s'envole, et ne voyez devant vous qu'un monstre dont je suis heureux que vous ne puissiez apercevoir la figure. Mais moins horrible est-elle que son âme. Cependant, je ne suis pas un criminel. Assez sur ce sujet. Il n'y a pas longtemps que j'ai revu la mer et foulé le pont des vaisseaux, et mes souvenirs sont vivaces, comme si je l'avais quitté la veille. Soyez néanmoins, si vous le pouvez, aussi calme que moi dans cette lecture que je me repends déjà de vous offrir, et ne rougissez pas à la pensée que ce qu'est le cœur humain. Oh ! poule pour regard de soi, toi dont l'âme est inséparable de la mienne, toi le plus beau des habitants du globe terrestre, à qui commande un serail de quatre cents ventouses, toi en qui sièges noblement, comme dans leur résidence naturelle, par un commun accord, d'un lien indestructible, la douce vertu communicative et les grâces divines. Pourquoi n'es-tu pas avec moi, ton ventre de mercure contre ma poitrine d'aluminium ? Assis tous les deux sur quelques rochers du rivage pour contempler ce spectacle que j'adore. Vieil océan aux vagues de cristal, tu ressembles proportionnellement à ces marques azurées que l'on voit sur le dos meurtries des mousses. Tu es un immense bleu appliqué sur le corps de la terre. J'aime cette comparaison. Ainsi, à ton premier aspect, un souffle prolongé de tristesse qu'on croirait être le murmure de ta brise suave, passe en laissant des ineffaçables traces sur l'âme profondément ébranlée, et tu rappelles aux souvenirs de tes amants, sans qu'on s'en rende toujours compte, les rudes commencements de l'homme, où il fait connaissance avec la douleur, qui ne le quitte plus. Je te salue, vieil océan. Vieil océan, ta forme harmonieusement sphérique, qui réjouit la face grave de la géométrie, ne me rappelle que trop les petits yeux de l'homme. Pareil à ceux du sanglier pour la petitesse, et à ceux des oiseaux de nuit pour la perfection circulaire du contour. Cependant, l'homme s'est cru beau dans tous les siècles. Moi, je suppose plutôt que l'homme ne croit à sa beauté que par amour propre, et qu'il n'est pas beau réellement, et qu'il s'en doute. Car pourquoi regarde-t-il la figure de son semblable avec tant de mépris ? Je te salue, vieil océan. Vieil océan, tu es le symbole de l'identité, toujours égale à toi-même. Tu ne varies pas d'une manière essentielle, et si tes vagues sont quelque part en furie, plus loin dans quelque autre zone, elles sont dans le calme le plus complet. Tu n'es pas comme l'homme qui s'arrête dans la rue pour voir deux bouledogues s'empoigner au cou, mais qui ne s'arrête pas quand un enterrement passe. Qui est ce matin accessible et ce soir de mauvaise humeur, qui rit aujourd'hui et pleure demain ? Je te salue, vieil océan. Vieil océan, il n'y aurait rien d'impossible à ce que tu caches dans ton sein de futures utilités pour l'homme. Tu lui as déjà donné la baleine. Tu ne laisses pas facilement deviner aux yeux avides des sciences naturelles les mille secrets de ton intime organisation. Tu es modeste. L'homme se vante sans cesse et pour des minuties. Je te salue, vieil océan. Vieil océan, les différentes espèces de poissons que tu nourris n'ont pas juré fraternité entre elles. Chaque espèce vit de son côté. Les tempéraments et les conformations qui varient dans chacune d'elles expliquent d'une manière satisfaisante ce qui ne paraît d'abord qu'une anomalie. Il en est ainsi de l'homme qui n'a pas les mêmes motifs d'excuse. Un morceau de terre est-il occupé par trente millions d'êtres humains ? Ceux-ci se croient obligés de ne pas se mêler de l'existence de leurs voisins fixés comme des racines sur le morceau de terre qui suit. En descendant du grand au petit, chaque homme vit un sauvage dans sa tanière et en sort rarement pour visiter son semblable, accroupi pareillement dans une autre tanière. La grande famille universelle des humains est une utopie digne de la logique la plus médiocre. En outre du spectacle de tes mamelles fécondes se dégage la notion d'ingratitude, car on pense aussitôt à ses parents nombreux, à ses ingrats envers le Créateur, pour abandonner le fruit de leur misérable union. Je te salue, vieil océan. Vieil océan, ta grandeur matérielle ne peut se comparer qu'à la mesure qu'on se fait de ce qu'il a fallu de puissance active pour engendrer la totalité de ta masse. On ne peut pas t'embrasser d'un seul coup d'œil. Pour te contempler, il faut que la vue tourne son télescope par un mouvement continu vers les quatre points de l'horizon. De même qu'un mathématicien, afin de résoudre une équation algébrique, est obligé d'examiner séparément les divers cas possibles avant de trancher la difficulté. L'homme mange des substances nourrissantes et fait d'autres efforts dignes d'un meilleur sort pour paraître gras. Elle se gonfle tant qu'elle voudra, cette adorable grenouille. Sois tranquille, elle ne t'égalera pas en grosseur. Je le suppose du moins. Je te salue, vieil océan.